l'atelier numéro 3 manipuler les dossiers et les fiches d'accord la première manière vient dans la barre de menu de l'explorateur windows cliquez sur nouveau d'accord cliquez sur nous donc je vais aller mettre document je vais cliquer sur nouveau d'accord là quand je clique sur nouveau j'ai un nouveau dossier d'accord j'ai un nouveau dossier alors saisir saisir le nom de votre nouveau dossier donc on va écrire voilà mon premier dossier mon premier dossier d'accord ensuite tapez la touche entrée du clavier d'accord je tape la touche entrée du clavier ça c'est la première manière pour créer un dossier la deuxième manière pour créer un dossier donc je vais chercher un endroit vide donc je vais cliquer droit dans cet endroit vide là donc par exemple ici et un menu contextuel apparaît donc dans le menu contextuel qui apparaît poser le pointeur de la souris sur nouveau regardez je vais choisir nouveau d'accord une fois je choisis nouveau donc je vais choisir dossier voilà et j'ai un nouveau dossier donc saisir le nom de votre nouveau nouveau dossier mon deuxième dossier d'accord mon deuxième ensuite tapez la touche entrée donc on va appliquer l'une de ces méthodes ci dessus pour créer le dossier les dossier suivant mon troisième mon troisième et mon cinquième dossier donc moi je préfère celle là donc je vais j'ai dit mon deuxième dossier donc mon troisième mon troisième dossier tapoterai je vais choisir je vais mettre un autre mon quatrième mais arrête mon quatrième dossier et je mets entrée est ce que vous suivez oui 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 parce que je suis en train d'enregistrer donc je m'assure que vous êtes là après mon cinquième d'accord mon cinquième dossier ok donc j'ai créé cinq dossiers avec la première méthode maintenant je vais sélectionner un ou plusieurs dossiers pour sélectionner un seul dossier un simple clic sur le dossier d'accord je vais maintenant par exemple je vais sélectionner ce dossier une fois que je clique sur le dossier je le sélectionne regardez il devient bleuté d'accord je le sélectionne je vais sélectionner le cinquième le deuxième le troisième le troisième un simple clic donc maintenant comment je vais faire pour sélectionner plusieurs dossiers comment je vais faire pour sélectionner plusieurs dossiers alors pour sélectionner on a soit la sélection va être consécutive ou bien non consécutive d'accord ça veut dire quoi la sélection consécutive donc la sélection consécutive c'est celle là donc je vais choisir le premier dossier et je vais cliquer sur shift d'accord voilà et je vais maintenir le bouton shift enfoncer puis je vais sélectionner par exemple mon remarquiste qu'est-ce que vous remarquez ? j'ai sélectionné mon troisième dossier et j'ai mis j'ai enfoncé le bouton shift et j'ai sélectionné le dernier dossier qui est mon premier dossier qu'est-ce que vous remarquez ? tous les fichiers sont sélectionné tous les fichiers sont sélectionnés entre les deux fichiers entre les deux dossiers entre les deux dossiers par exemple ce sont des dossiers ce ne sont pas des fichiers entre les deux dossiers d'accord entre les deux dossiers regardez entre le troisième dossier et le premier dossier on a le quatrième le cinquième et le deuxième donc pour sélectionner tout cette série j'ai sélectionné mon troisième dossier et j'ai enfoncé le bouton shift et j'ai sélectionné mon premier dossier donc donc on appel ça la sélection inclusive J'ai né mutatabia Au-de-d'abon afra nitey qu'onu mutatabiaine Ma gashne nous a qu'a qu'a qu'à l'alachadin sélectionné ? J'ai sélectionné l'ouël Ou j'ai dit le shift On selectionné l'akh tun c'est l'élection C'est des c'est l'élection On va seleccioun tout l'ensemble donc ça c'est ce qu'on appelle la sélection consécutive maintenant on va y aller à la sélection non consécutive ça veut dire quoi la sélection non consécutive donc je vais sélectionner je vais sélectionner mon troisième dossier au lieu de mettre sur le shift on va mettre sur le contrôle on va marcher sur le cinquième dossier ou le premier dossier regardez j'ai sélectionné les dossiers la sélection non consécutive d'accord donc j'ai parlé de la sélection consécutive et j'ai parlé de la sélection non consécutive la sélection consécutive je sélectionne le premier dossier et j'enfonce le bouton chiffre ou t'en sélectionné les derniers alors une série des dossiers j'ai dit que la série des dossiers entre les deux sélectionnés qu'un sélectionnés quelques-uns d'accord je pense que c'est consécutif ou non consécutif est-ce que vous avez fait la différence entre les deux oui oui est-ce que vous avez fait oui donc on a le consécutive non consécutive d'abord qu'à dinamchiu dirou sélectionné tous les dossiers et pour sélectionner tous les dossiers maintenant je clique sur ctrl a je ne trouve jamais les fichiers ou les dossiers qui ont fait ces documents sont sélectionnés d'accord donc c'est en dire ctrl a d'accord ou bien d'accord donc pour sélectionner par exemple tous les dossiers quand j'ai l'haid le menu organisé ketchouf ou organisé il n'aia a dit c'est pour qu'on a la petite flèche ou à dinamchiu dirou sélectionné tout sélectionnable si d'accord donc et d'un pour la sélection diel les dossiers on a créé des dossiers on a parlé de deux manières pour créer les dossiers soit par l'aide de la barre de menu soit avec le menu contexte on a parlé de la sélection du dossier on a parlé de la sélection consécutive et de la sélection non consécutive non qu'on a parlé de la sélection de tous les dossiers d'accord maintenant on va essayer de renommer un dossier d'accord on va essayer de renommer c'est à dire on va on va essayer de changer le nom de ce dossier voilà donc maintenant cliquez avec le bouton droit sur votre dossier mon deuxième dossier voilà mon deuxième dossier je sélectionne mon deuxième dossier et je vais renommer ce dossier comment je vais le renommer je vais cliquer avec le bouton droit de la souris un menu contextuel apparaît d'accord et je vais choisir renommer regarde donc il me donne l'accès pour modifier le nom de mon dossier changer le nom de votre dossier en saisissant mon dossier renommer donc je vais cliquer mon dossier renommer d'accord mon dossier renommer et je vais taper entrée d'accord mais maintenant pas c'est pour renommer un dossier maintenant on va supprimer un dossier comment on va supprimer un dossier donc pour supprimer un dossier par exemple on va cliquer droit sur le dossier mon dossier renommé donc je vais cliquer droit sur le dossier mon dossier renommé dans le menu contextuel qui apparaît regardez voilà le menu contextuel je vais supprimer un message apparaît à l'écran qui m'envoie ce message c'est le système d'exploitation qui m'envoie ce message il me dit voulez vous vraiment placer ce dossier dans la corvée j'ai dit oui d'accord donc j'ai déplacé ce dossier dans la corvée alors sélectionner maintenant mon troisième mon quatrième et mon cinquième et cliquez droit sur les dossiers sélectionnés et cliquez sur supprimer ensuite donc on va faire on a dit troisième quatrième et cinquième donc mon troisième je clique sur shift et je clique sur le dernier vous voyez j'ai sélectionné mon troisième mon quatrième et mon cinquième à la fois donc j'ai fait une sélection consiquitique donc je vais cliquer avec le bouton droit de la souris et je vais choisir supprimer d'accord encore une fois le système d'exploitation m'envoie un message voulez vous vraiment placer ces trois éléments dans la corvée je dis oui d'accord maintenant on va chercher à restaurer ces fichiers ces dossiers pardon ces dossiers alors pour restaurer un ou plusieurs dossiers alors fermez tout d'abord la fenêtre de l'explorateur je vais fermer la fenêtre de l'explorateur est-ce que vous suivez vous suivez oui et je vais chercher corbeille regardez voilà l'icône corbeille alors dans votre bureau windows double clic sur corbeille je vais entrer je vais ouvrir corbeille regardez voilà ma corbeille alors je mets ça corbeille je vais sélectionner les deux dossiers mon dossier renommé et qu'on va être mon cinquième donc je vais sélectionner mon dossier renommé et je clique sur contrôle et je vais sélectionner mon cinquième dossier d'accord dans la barre de menu regardez ça c'est ce qu'on appelle la barre de menu je vais cliquer sur restaurer les éléments sélectionnés voilà les éléments sélectionnés et dans le volet de navigation explorateur windows cliquez sur documents ça c'est ce qu'on appelle le volet de navigation vous trouvez ça dans le cours d'accord c'est indiqué dans le cours donc je vais le mettre dans le flux et je vais le partager dans le groupe whatsapp d'accord donc dans le volet de navigation d'accord dans le volet de navigation je vais cliquer sur documents d'accord et qu'est ce que vous remarquez qu'est ce que vous remarquez regardez qu'est ce que vous remarquez les dossiers réapparaît oui les qui les dossiers les dossiers réapparaît voilà les dossiers réapparaît dans les documents mon cinquième dossier et mon dossier renommé très d'accord donc quand on supprime quelque chose on peut la récupérer d'accord quand on supprime quelque chose on peut la récupérer de la cordée c'est clair maintenant on va aller pour créer des fichiers d'accord pour créer des fichiers alors pour créer des fichiers cliquer droit dans un endroit vide par exemple ici dans le document public je vais créer dans un endroit vide avec le bouton droit de la souris donc un menu contextuel apparaît c'est ce qu'on appelle le menu contextuel d'accord comment on appelle ça répéter comment on appelle ça un menu contextuel voilà un menu contextuel alors dans le menu contextuel qui apparaît poser le pointeur de la souris sur nous donc je vais aller sur nous on regarde nouveau et je peux choisir le dossier je peux choisir fichier donc on a déjà fait les manipulations sur le dossier maintenant on va faire les manipulations sur le fichier je veux créer un document texte donc pour créer un document texte donc dans le menu contextuel qui apparaît cliquer sur document texte donc je vais aller chercher document texte il est où document texte ici access database image bitmap contact word powerpoint publisher voilà regardez ici document je vais cliquer ici sur donc je vais saisir mon premier fichier donc je vais saisir mon premier fichier d'accord ici voilà parce que c'est un fichier c'est un fichier bloc note donc je vais faire mon premier fichier c'est un fichier d'accord et ensuite taper la touche entrée donc j'ai créé un fichier texte de la même manière créer les fichiers de type images word powerpoint excès de la même manière donc je vais aller vers un endroit vile et je vais choisir nouveau et je vais commencer donc donc image voilà et je vais mettre la première image ma première première image d'accord entrée même chose je vais cliquer avec un endroit sur un endroit vide et je vais choisir word Microsoft word microsoft word et je vais mettre mon premier document et je vais mettre mon premier document ce que vous suivez ce que vous êtes là ce que vous êtes là c'est la première image mon premier document maintenant ma première présentation je vais choisir le powerpoint normalement ce sont des tp que vous devez faire en classe donc ma première ma première présentation et ma première feuille de calcul ma première feuille de calcul je trouve le sims plus et ma plus favorable que les autres applications la première donc comment on a créé les fiches de 4 j 4 cliquer le bouton droit à nouveau ou catch up l'application les retrait des biens documents ou bien word ou bien powerpoint ou bien excel donc le logiciel de libre et de dérouler le fichier c'est sélectionné au cas de créer oubli de fichiers dj alors d'abord copier call on va parler un peu du l copier call est ce que donc on va le faire tout d'abord des petites manipulations après on va commencer notre discussion alors cliquez droit sur le fichier ma première mon premier document donc donc on va on va choisir mon premier document d'accord on va je cliquez avec le bouton droit et on va choisir copier d'accord on copie donc double cliquez sur mon premier dossier donc double cliquez sur mon premier dossier d'accord ça c'est mon premier dossier vous l'aide à regarder ça c'est mon premier dossier et je vais le coller voilà je vais le coller d'accord ça c'est copier cliquez droit dans un endroit avec et cliquez sur coller qu'est-ce que vous remarquez qu'est-ce que vous remarquez on remarque que le fichier ici vous trouvez mon premier document d'accord dans mon premier dossier j'ai mon premier document d'accord dans mon premier dossier c'est mon premier document et qu'est-ce que vous remarquez qu'est-ce que vous remarquez et ça c'est mon copier coller moi oui copie coller d'accord je vais aller plus loin après on va discuter après je vais y aller à ma première image d'accord et je vais cliquer droit et je vais choisir coupé je vais choisir coupé alors double clique sur le dossier mon premier dossier ici et je vais mettre ça ici coller d'accord donc je vais retourner en arrière alors j'ai volé et maintenant qu'est-ce que vous remarquez et quelle est la différence entre copier et couper ou bien déplacer pour copier pour copier c'est juste genre tu fais comme tu imprime et tu colles sur l'autre c'est un peu comme photocopier comme ça peut qu'en photocopier pour un coup coupé coupé coller genre tu enlèves complètement la chose tu la mets dans le dans le dossier donc est-ce que vous sais si c'est la différence entre copier et coupé comme a dit laïti laïti a dit pour copier c'est comme c'est comme une sorte de photocopieuse on a fait on a on a on a on a fait la photocopie de ce document d'accord ou bien je crois que c'est une bonne première c'est unien, ma c'est une sorte de photocopieuse, et maintenant le premier dossier est ici dernier. Mais quand je m'éroule avec quelqu'un de ma c'est un dossier, c'est un petit dossier comme ça vu le photocopier de la prophecy, je crois? C'est un dossier qui est un dossier net, c'est un dossier net, vous allez commencer par la L'image, on a déplacé carrément l'image dans mon premier dossier. On a changé carrément l'adresse, on a changé carrément l'adresse, le fichier image, d'accord ? pas de chasser en mon premier dossier en moublier, d'accord ? pas de chasser en moublier carrément l'adresse. c'est mon premier document, il est seul. j'ai juste de chasser en moublier carrément l'adresse, j'ai juste de chasser en moublier carrément l'adresse, pueden s'élère. OK ? D'accord ? Oui. C'est clair ? Oui. La différence entre copier et coupé ? Coupé, non. On change carrément d'adaptes. C'est clair ? Oui. Oui. Donc, je crois qu'on a terminé notre séance d'aujourd'hui.